Travailler avec les nombres premiers, c'est ce que nous allons commencer à voir dans cette vidéo que vous retrouverez sur le site monclasseurdemath.fr Et nous allons commencer cette vidéo par donner la définition d'un nombre premier. La voici, un nombre premier est un nombre qui possède exactement deux diviseurs qui sont 1 et lui-même. Alors un exemple de nombre premier, 17. 17 en effet n'a pas d'autre diviseur que 1 et lui-même. Pour vous en convaincre, vous pouvez essayer de diviser 17 par tous les nombres entiers entre 2 et 16 et vous verrez qu'aucune de ces divisions ne tombe juste, ce qui signifie qu'aucun des nombres entre 2 et 16 ne divise 17. Évidemment, on n'essaye pas avec les nombres qui sont plus grands que 17 puisque les diviseurs de 17, les diviseurs positifs de 17 sont forcément inférieurs ou égaux à 17. On dit donc que 17 est un nombre premier puisqu'il possède exactement deux diviseurs 1 et 17. Autre exemple de nombre premier, 23. De la même façon, on peut vérifier que 23 n'est divisible par aucun des nombres entre 2 et 22. Il possède donc seulement deux diviseurs 1 et 23. 23 est donc un nombre premier. Alors si maintenant on regarde un nombre qui n'est pas premier, 57 par exemple, 57 est égal au produit de 19 par 3, 57 possède donc au minimum 4 diviseurs puisque 57 est divisible par 1 et par 57, par lui-même, mais il est aussi divisible par 19 et par 3, donc il a au moins 4 diviseurs. Il n'est donc pas un nombre premier. Alors dans cette définition, il y a un mot important, c'est le exactement deux diviseurs. Par exemple, si je prends le nombre 1, il faut faire attention, 1 ne possède qu'un seul diviseur. Donc 1 n'est pas un nombre premier. En effet, 1 n'est divisible que par 1. De même, 0 n'est pas un nombre premier. 0 n'est pas divisible par lui-même puisqu'on n'a pas le droit de diviser par 0. Et 0 par contre est divisible par tous les autres nombres entiers. Donc 0 n'est pas un nombre premier. 0 et 1 ne sont pas des nombres premiers. Le plus petit nombre premier, c'est 2. Si je vous montre la liste des 10 premiers nombres premiers, la voici. Le premier de cette liste, c'est 2. C'est le plus petit des nombres premiers. Et c'est surtout le seul qui est un nombre pair puisque tous les autres nombres pairs sont divisibles par 2 et donc ils ont plus de 2 diviseurs. Donc cette liste, la voici. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, etc. En fait, cette liste ne se termine jamais car il y a une infinité de nombres premiers. Alors il est important de connaître les premiers nombres premiers, les 10 premiers par exemple, parce qu'on va en avoir besoin pour faire certains travaux. Je vais expliquer ça après. Alors une propriété qui est très importante sur les nombres et qui implique les nombres premiers, cette propriété nous dit que tous les nombres entiers naturels, à part 0 et 1 qu'on va traiter à part, donc tous les nombres à part 0 et 1, tous les nombres entiers, est soit un nombre premier, donc chacun de ces nombres est soit un nombre premier, et s'il n'est pas un nombre premier, alors il est décomposable en un produit de facteur premier. Alors c'est une phrase un petit peu compliquée, mais ça signifie quoi ? Ça signifie que si un nombre n'est pas un nombre premier, on peut l'écrire sous la forme d'un produit. Je vous rappelle que le produit, c'est le résultat d'une multiplication, et les facteurs, ce sont les nombres que l'on multiplie. Donc on peut l'écrire sous la forme d'un produit, où tous les nombres que l'on multiplie sont des nombres premiers. Alors avec des exemples, ça va être beaucoup plus clair. Donc je vais prendre 30 comme exemple. Je peux écrire 30 comme le produit de 2 par 3 par 5. Donc 2 fois 3 fois 5. Dans ce produit, les trois facteurs qui sont 2, 3 et 5 sont tous les trois des nombres premiers. Alors il n'y a qu'une seule façon d'écrire 30 comme un produit de facteur premier. On peut écrire 30 sous la forme d'autres produits. Par exemple, je peux dire que 30, c'est 3 fois 10. Mais 10 n'est pas un nombre premier. Je peux écrire que 30, c'est 6 fois 5. Mais 6 n'est pas un nombre premier. Je peux écrire que 30, c'est 2 fois 15. Mais 15 n'est pas un nombre premier. Il n'y a qu'une seule façon d'écrire un nombre sous la forme d'un produit de nombres qui sont des nombres premiers. Donc ce produit de facteur premier qu'on appelle la décomposition en produit de facteur premier du nombre 30 est unique. Un autre exemple avec 140. 140 est égal à 2 fois 2 fois 5 fois 7. Dans ce produit, tous les facteurs sont des nombres premiers. 2 est un nombre premier, 5 est un nombre premier, 7 est un nombre premier. Alors évidemment, on pourrait écrire que 140, c'est 14 fois 10. Mais 14 et 10 ne sont pas des nombres premiers. Encore une fois, il y a une seule façon d'écrire 140 comme un produit de nombres qui sont tous des nombres premiers. Alors vous comprenez que pour faire ce travail, parce que c'est un travail que nous allons devoir faire, eh bien il va falloir connaître la liste des premiers nombres premiers que je vous remets ici. Et connaître cette liste, ça va nous permettre d'être capable de trouver cette décomposition en facteur premier d'un nombre. Alors je ne vais pas expliquer la méthode dans cette vidéo, mais une autre vidéo vous montre la méthode. Autre chose que je montre dans une autre vidéo, c'est comment on fait pour déterminer si un nombre est un nombre premier. Alors je vous ai dit qu'il faut connaître les premiers nombres premiers, mais si je prends un nombre plus grand, par exemple 237, comment je peux faire pour savoir rapidement, efficacement, si c'est un nombre premier ? Donc là aussi, il y a une méthode que j'explique dans une autre vidéo. Cette vidéo est maintenant terminée. Vous savez ce qu'il faut pour commencer à travailler avec les nombres premiers. Vous voyez qu'il y a encore d'autres choses qu'il va falloir apprendre à faire. Mais cette vidéo est terminée. Merci de l'avoir regardée. N'oubliez pas de lui donner un j'aime et de vous abonner à la chaîne. Au revoir.